Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui nous cuisinons avec deux ingrédients, de la pastèque et de la farine. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines recettes. Alors pour notre recette, je vais apprêter la pastèque. J'ai pris toute une pastèque mais nous n'allons utiliser qu'une partie. Je découpe notre fouille rouge en petites parts avant de les découper en petits morceaux. Pas besoin de nous débarrasser des pépins, ils ne sont pas nocifs du tout, tout au contraire. Je pense que les pépins de pastèque sont bons pour la santé. Alors notre fruit est réduit en petits morceaux. Je vais le mettre dans un mixeur écrasé. Je mixe sans ajouter de l'eau. Ensuite je tamise pour extraire uniquement le jus. Notre jus est obtenu, il fait demi-litre. Je vais le mettre dans une manoe. J'ajoute un autre jus de sucre. 300 g de sucre. J'ajoute également de la farine de maïs. Vous pouvez le faire aussi avec la farine de blé ou la farine de sucre de maïs. Mais là j'ai utilisé 150 g de farine de maïs et de manoeuf mélangé. Votre liquide est homogène. Je pose une autre mamette sur le feu. Un feu doux et je mélange continuellement. Je ne dois surtout pas arrêter de mélanger. Au fur et à mesure, le liquide s'épaissir. Je vais ajouter du sel. Un quart de cuillère à café de sel. J'ajoute également du beurre. Juste une cuillère à saut. Je vais continuer à tourner notre mélange pour qu'il ne colle pas à la marmite. La pâte continuellement s'épaissir. Déjà à cette étape, je peux retirer la mamie du feu. Mais je vais la laisser encore un tout petit peu. Là c'est bon. Je retire la mamie du feu et je mets notre pâte dans une assiette. Je vous ai mis en description la recette de la pâte d'arachide mélangée au sucre. C'est une friandise que vous pouvez préparer à la maison. J'étale ma pâte pour qu'elle épouse la forme du mou. Voilà, c'est fait. Je vais laisser reposer pendant une heure environ, juste le temps que ça refroidisse. Notre pâte est froide. Je vais la découper en cubes. Je vais baigner nos petits cubes de fruits dans du sucre. Vous pouvez aussi les manger sans ce sucre supplémentaire. Avec cette recette, vous êtes sûr de la qualité de friandise que vous consommez. Bon appétit.